Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du tissu conjonctif. D'abord, qu'est-ce que c'est ? Le tissu conjonctif est un des tissus primaires du corps et c'est le plus abondant de tous. Il constitue à peu près 15% de la masse corporelle totale. Il varie en quantité selon les organes. Par exemple, la peau est constituée principalement de tissus conjonctifs, alors que le tissu nerveux, lui, n'est constitué que de très peu de tissus conjonctifs. Le tissu conjonctif est subdivisé en 4 grandes classes, divisées elles-mêmes en d'autres sous-classes. Les classes sont le tissu conjonctif proprement dit, le cartilage, les os et le sang. Étant donné la grande variété de classes, le tissu conjonctif assure plusieurs rôles. Notamment, le transport de nutriments grâce au sang, la fixation, le soutien et la protection grâce aux ligaments ou aux squelettes, par exemple, l'isolation et le stockage d'énergie grâce aux tissus adipeux, par exemple. Ce dernier assure aussi la protection et l'isolation en formant des coussins adipeux autour des organes. Puisque les tissus conjonctifs sont aussi variés, comment reconnaît-on un tissu conjonctif ? Eh bien, tous les tissus conjonctifs ont trois propriétés communes. D'abord, leur origine. Ils proviennent tous du mesonchime, qui est un tissu embryonnaire, à grande capacité de différenciation, et qui dérive du mésoblaste. Les constituants du mesonchime vont se différencier en différents tissus conjonctifs, mais certaines cellules maisonchimateuses persistent jusqu'à l'âge adulte. Le degré de vascularisation. Les cellules varient en vascularisation. Par exemple, le cartilage est avasculaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas vascularisé. Le tissu conjonctif dense est peu vascularisé. La matrice extracellulaire occupe une grande partie des tissus conjonctifs et est responsable des différentes caractéristiques et fonctions du tissu conjonctif, notamment le soutien et la résistance. Cette matrice extracellulaire est constituée de deux principaux composants. D'abord, la substance fondamentale et les fibres. La substance fondamentale est un matériau qui retient les cellules et les fibres. Elle est constituée de liquides interstitiels, de différentes protéines d'adhérence, notamment la laminine et la fibronectine, et des protéines fibreuses, des nutriments et des déchets, et enfin des protéoglycanes. Cette substance fondamentale peut être produite soit par les cellules du tissu conjonctif ou par filtration du plasma. Les protéoglycanes sont des macromolécules, c'est-à-dire de grosses molécules, constituées d'un axe protéique sur lequel se fixent des glycosaminoglycanes qui sont de longues chaînes de polysaccharides, par exemple l'acide hyaluronique, la chondrothoïne sulfate et la kératine sulfate. Ensuite, un ensemble de protéoglycanes vont s'agréger autour d'un acide hyaluronique pour former un complexe de protéoglycanes. Grâce à leur charge négative, ces protéoglycanes permettent d'attirer les molécules d'eau pour donner à la substance fondamentale une consistance variable selon les tissus. Elle peut être soit semi-solide dans les tissus conjonctifs proprement dits, solide et élastique dans le tissu cartilagéneux ou solide et rigide dans le tissu osseux. Pour les fibres, il existe trois types de fibres conjonctives. D'abord, les fibres de collagène qui sont les plus abondantes et les plus épaisses. Elles se forment à partir de molécules de tropocollagène formées par le fibroblaste et se lient par des liaisons covalentes en microfibril, en fibril. Ces fibrils se lient pour former des faisceaux de fibril qui vont enfin former des fibres de collagène. Deuxièmement, les fibres réticulaires, elles ont la même base que le collagène, c'est-à-dire des molécules de tropocollagène. Elles forment des fibrils sur lesquels des chaînes glucidiques se lient pour les empêcher de former des faisceaux. Ces fibres sont beaucoup plus minces que les fibres de collagène et elles forment un réseau. On retrouve ces fibres dans les endroits où le tissu conjonctif s'unit à un autre type de tissu, par exemple au niveau de la membrane basale des épithéliums. Enfin, les dernières fibres sont les fibres élastiques. Ce sont des fibres minces formées par des molécules de tropoélastine entourées par une gaine de microfilaments qui est la fibriline. Le tout formant un réseau. Ces fibres assurent l'élasticité des tissus. C'est pour ça qu'on les retrouve au niveau de la peau, des poumons et des parois des vaisseaux sanguins. Chaque classe de tissu conjonctif a des cellules propres qu'on peut classer en cellules immatures et cellules adultes. Les cellules immatures ont toutes le suffixe BLAST. Elles sont capables de se diviser et de sécréter les différents constituants de la matrice extracellulaire. Par exemple, le fibroblast pour le tissu conjonctif proprement dit et le chondroblast pour le cartilage ou enfin l'ostéoblast pour le tissu osseux. Les cellules adultes, elles, ont le suffixe CIT et ont une activité beaucoup moins importante que les précédentes. Mais elles peuvent, en cas de besoin, retrouver une plus grande activité. En plus de ceci, il existe d'autres types de cellules, par exemple l'adipocyte, le mastocyte, le plasmocyte, les macrophages ou les cellules géantes d'irritation. Récapitulons. Le tissu conjonctif est l'un des tissus primaires du corps. Il existe plusieurs classes de tissus conjonctifs, chacun avec sa fonction propre, notamment le tissu conjonctif proprement dit, qui a une fonction de connexion, le cartilage permet la croissance et la protection, l'os permet le soutien et enfin le son permet le transport. Il existe aussi d'autres types de tissus conjonctifs spécialisés, par exemple, le tissu déciduel. Tous les tissus conjonctifs ont des caractéristiques communes, notamment leur origine, qui est le mésanchime, leur degré de vascularisation et la présence de matrice extracellulaire. Cette dernière est constituée de substances fondamentales et de fibres collagènes, réticulaires et élastiques. Cette matrice sert de base pour des cellules adultes ou immatures, ainsi que d'autres types de cellules selon la classe de tissus conjonctifs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et à la semaine prochaine ! !